La fin des classes a sonné cette semaine pour les étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. 168 jeunes qui terminent ainsi trois années d'études collégiales. Ces futurs agriculteurs représentent la relève au Québec. Ils sont prêts à se retrousser les manches pour affronter, certains avec passion, ce monde de changements et de perturbations. Voici ce qu'ont préparé Yvan Lamontagne et Dany Crousset. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé par m'occuper des petits veaux parce que c'était eux qui étaient le plus à ma grandeur. Puis maintenant, je m'occupe du troupeau en général avec ma mère quand je suis là. Marie-Pier Vincent est l'une des 168 jeunes qui reçoivent cette semaine leur diplôme de l'Institut de technologie agroalimentaire. Elle adore le travail que fait sa mère ou qu'ont fait ses grands-parents, même si les journées commencent tôt avec la traite de 5 heures. Mais ce qu'elle aime avant tout, ce sont des animaux. On s'attache à ces animaux-là, mais on a un sentiment de reconnaissance, on dirait, de leur part aussi. Quand on les brosse, quand on les lave ou peu importe, quand on a un contact vraiment avec eux, une par une, moi, c'est ce que je peux faire. Est-ce que vous êtes surprise qu'elle soit aussi mordue de l'agriculture et qu'elle veuille devenir une véritable relève? À la limite, oui, parce qu'il y a tellement de possibilités pour une fille comme Marie-Pier, je crois qu'il pourrait être beaucoup plus facile comme mode de vie, comme facilité de travail. Les grands-parents vous regardent aller, les parents vous regardent aller, puis il faut absolument continuer. Les collègues d'études de Marie-Pier semblent aussi convaincus d'avoir fait le bon choix de carrière. Pourquoi que nous, on se lance là-dedans? Parce que je pense que c'est important pour la société, c'est important pour notre agriculture, puis vu qu'on a cette passion-là, je pense que c'est ça qui va faciliter la poursuite de cette production-là. J'aime autant mieux payer de l'intérêt que payer de l'impôt, que maintenant, ça ne me dérange pas de m'endetter pour ça. Tant que je vois payer pareil à quelque part, que j'aime autant mieux m'équiper, puis bien m'assurer d'être performant, puis de pouvoir survivre en agriculture. Cet automne, j'ai eu la chance de m'acheter une ferme bovine, puis je pense que c'est important que, quand on regarde dans nos rangs qui se vident, on est deux, trois agriculteurs dans les rangs, on a déjà été vins. Je pense que c'est important d'accorder une place à la relève non traditionnelle. L'industrie porcine risque de souffrir du manque de relève. Aucun des 168 finissants se dirige vers ce secteur. On a des surpositions, comme dans le port ou d'autres cultures. Il y a trop d'offres, ça fait baisser les prix. Puis dans le marché, la baisse des prix, il y a des fermes qui ne sont pas capables de supporter ce baisse de prix-là. Au niveau de mes collègues, c'est quand on les voit aller dans notre programme, c'est ce qui ressort de plus en plus, c'est que la marge d'erreur, elle est de plus en plus étroite. Donc effectivement, ça peut causer certains problèmes pour certains jeunes qui s'établissent. De toute évidence, ils savent que la partie ne sera pas facile. Oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. Mais ils ne se laissent pas décourager. La mère de Marie-Pierre lui confirme que ses profits s'amenuisent d'année en année. Sa ferme de grosseur moyenne, située à Actonvale, compte 120 têtes, dont 68 vaches en lactation. Ce qu'elle répète, par contre, à sa fille, c'est qu'elle a la chance de s'investir dans un secteur protégé par des quotas, des droits de produire. Le coût est très, très élevé pour une entreprise de détenir des droits de produire, mais c'est notre seul pouvoir, je crois, notre pilier dans les prochaines années. Faut défendre de façon mordicus nos contingents pour pouvoir survivre dans les prochaines années. En agriculture, 5 $ d'actifs sont nécessaires avant d'accéder à 1 $ de revenu. C'est en partie ce qui explique qu'une ferme disparaît chaque jour. Il faudrait des mesures vraiment ambitieuses. Puis en ce moment, le gouvernement est en train de réfléchir à une politique agricole. Puis nous, ce qu'on dit à la Fédération de la relève, c'est « ayez un réflexe jeunesse ». Il faut absolument qu'on ait des mesures ambitieuses pour que la relève qui souhaite s'établir puisse le faire. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est d'être capables de se différencier, d'offrir un produit de meilleure qualité, tout ça. Puis si le consommateur est prêt à payer pour nos efforts, l'agriculture va très bien s'en sortir. Mais à l'inverse, s'il garde comme but de payer le moins cher possible quand il va à l'épicerie, bien on va avoir plus de difficultés, c'est évident. En ce moment, je n'apporterai pas de changement en tant que tel à la ferme. Ensuite de ça, bien c'est beaucoup construire et continuer à bâtir sur le troupeau qu'on a déjà. Marie-Pierre prépare la vache qui porte le nom de Jaguar pour la prochaine exposition. Chez les Gilbert-Vincent, on investit dans la génomique pour diversifier l'entreprise et c'est payant d'améliorer la génétique du troupeau. Une vache moyenne actuellement vaut à peu près 2 500 à 3 000 $ une vache en production. Puis ensuite de ça, quand on tombe dans les animaux d'exposition, on porte au moins 5 000 à 10 000 $ puis on monte jusqu'à 100 000 et plus là des fois. Transférer une ferme laitière comme ça en un clin d'oeil, on oublie ça, ça marche pas. Il faut que ce soit préparé. Si c'est vraiment fait dans une perspective de pérennité de l'entreprise, si les parents ont vraiment anticipé ce transfert-là sur le moyen terme, ça marche, oui. Marie-Pierre a de l'avenir, c'est certain. Ça va être important de faire une bonne gestion, de vraiment cibler les actions qu'on va poser. Mais oui, il y a de la place encore pour des gens. T'es prête? Oui, je suis prête. Sous-titrage Société Radio-Canada